Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite des cartes de naissance et donc je vais vous présenter comment trouver votre carte de personnalité. Donc celle qui, on va dire, exprime un peu la façon dont vous vous présentez au monde et dont vous interagissez avec le monde. Pour ça, j'utilise la méthode d'Alister Crowley, c'est le créateur du Thoth Tarot, qui est un des trois jeux les plus connus de Tarot, le Tarot de Marseille, le Tarot Rider Waite et le Thoth Tarot. Il a beaucoup travaillé sur des bases de Kabbalah et d'astrologie. Avant ça, je vais juste dire un petit mot sur une autre technique qui permet d'avoir la carte de personnalité. C'est d'utiliser les tests psychologiques qui ont été développés par les Américains, qui s'appellent le MBTI, Mayer Bridge. Et à partir de ces tests, certaines personnes ont rapproché les 16 types de personnalités du MBTI avec les 16 cartes de cours. Donc voilà, ça c'est une autre façon de le faire. Alors moi, je vais vous donner les clés pour le trouver. Là-dedans, il n'y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire, il y a d'autres aussi méthodes pour calculer des cartes de naissance. Prenez cette méthode, trouvez votre carte de personnalité et voyez si ça vous correspond, en quoi est-ce que ça vous correspond. Si ça vous aide à réfléchir, à travailler sur vous, c'est super. Si ça ne vous parle pas, eh bien, laissez tomber. Voilà, donc je vous sentis... Voilà, moi je ne suis pas du tout une intégriste d'une méthode ou d'une autre. Moi, c'est celle-ci que j'ai choisie parce que c'est celle-ci qui me parle. Il y en a d'autres, il y a d'autres façons de faire. J'aime bien aussi le MBTI. Et donc, voilà, soyez libres et gardez un esprit critique et ouvert. J'avais un prof qui disait, ne croyez rien, essayez tout, testez tout, expérimentez tout. Donc là, je vous invite à expérimenter ça pour vous, pour les gens que vous connaissez. Et à voir un petit peu ce que ça donne, quel intérêt ça peut avoir. Alors, donc Alistair Krola, lui, il utilise pour les cartes de personnalité, donc, les cartes de cours. Et uniquement le roi, la reine, le prince. Bon, je ne vous explique pas pourquoi parce que c'est compliqué. Mais voilà, lui, c'est sa façon à lui d'utiliser les cartes de cours pour trouver la carte de personnalité. Donc, après, en même temps que je vais vous parler, je vais vous montrer les cartes qui correspondent. Donc, dans le jeu, le tot tarot, sachant qu'Alistair Krola aussi, au lieu d'appeler le roi, roi, il l'a appelé knight. Ceux qui parlent anglais, vous savez que knight, ça ne veut pas dire roi, ça veut dire chevalier. Donc, pour lui, c'est une histoire liée à la cabale. Le roi, en fait, il préfère l'appeler chevalier, mais c'est le roi. Donc, quand je vous montre la carte knight, c'est le roi. Et donc, nous avons knight, chevalier qui est le roi, queen, la reine, et prince, le prince. Voilà. Alors, on a en fait une correspondance des personnalités avec le signe du Zodiac, sachant que c'est décalé de 10 degrés par rapport au signe du Zodiac. Donc, ça ne correspond pas tout à fait au signe du Zodiac. Alors, je vais commencer. Ça va être un peu fastidieux, parce que je vais vous donner les 12 dates, en fait, périodes de date, avec les cartes de cours qui correspondent. Donc, alors, première date, du 13 décembre au 9 janvier, nous avons la reine de Disque, qui est la reine de Denier. Donc, si vous êtes né pendant cette période, vous êtes reine de Disque, reine de Denier. Du 10 janvier au 8 février, vous êtes prince d'épée. Du 9 février au 10 mars, vous êtes roi de Coupe. Du 11 mars au 10 avril, vous êtes reine de Bâton. Du 11 avril au 10 mai, vous êtes prince de Disque, prince de Denier. Puis, du 11 mai au 10 juin, vous êtes roi d'épée. Si vous êtes né du 11 juin au 11 juillet, vous êtes reine de Coupe. Du 12 juillet au 11 août, prince de Bâton. Du 12 août au 11 septembre, roi de Disque, roi de Denier. Et du 12 septembre au 12 octobre, reine d'épée. Enfin, si vous êtes né du 13 octobre au 13 novembre, vous êtes prince de Coupe. Du 13 novembre au 12 décembre, vous êtes roi de Bâton. Voilà, donc vous voyez, c'est très légèrement décalé de quelques jours par rapport au Zodiac. Et puis, donc, voilà, vous avez vos 12, vous avez les 12 signes, les 12, les 12 types de personnalité. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas juste de se dire, ben oui, tiens, je suis, je ne sais pas, moi, par exemple, je suis roi de Coupe. Au niveau de ma personnalité, si je me dis, oh, je suis roi de Coupe, bon, ce n'est pas très riche. Ce qu'il va falloir faire, et ce qui est très intéressant à faire, c'est aller lire à quoi correspond le roi de Coupe. Donc, quelles sont ses, quelque part, ses forces, quels sont ses atouts, et quelles sont les choses qu'il a à surmonter, ses faiblesses, les choses qui sont plus difficiles pour lui. Donc, ça, c'est super intéressant parce que ça permet un travail psychologique, et ça permet d'avancer, et ça permet de grandir. Et ces cartes de naissance, elles sont faites pour ça, elles sont faites pour apprendre à mieux se connaître, et donc apprendre à grandir, apprendre à mieux interagir avec les autres. C'est intéressant aussi de savoir, par exemple, quelle est la carte de personnalité de votre conjoint, de vos enfants, parce qu'à partir de ça, vous allez peut-être mieux comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, et il y a certaines réactions que vous trouvez soit stupides, soit étranges, eh bien, vous pouvez aller les relier à ça, et dire, ah oui, ça, ça correspond, par exemple, à une faiblesse, chez le roi de coupe, voilà, il y a telle faiblesse, donc quand il réagit comme ça, moi, je reconnais ce type de processus, et c'est beaucoup plus facile de l'accepter, et puis aussi, c'est plus facile de discuter, et de trouver des moyens de communication avec les autres, quand on comprend comment est-ce qu'il fonctionne. Voilà, alors, j'espère que ça vous aura intéressé, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et donc, bye bye, à bientôt !